Salut à tous c'est Matteo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Youz, on va à la découverte de la startup OpenSI qui est une startup béninoise qui fournit des solutions en informatique mais qui surtout travaille actuellement sur un service dédié à la e-santé. On est maintenant dans les bureaux de OpenSI. Salut. Salut l'équipe. Ça va bien Gilles ? Ça va bien merci. Ce qu'on fait c'est qu'on travaille avec des organisations en général qui ont envie de transformer leur activité et nous on les accompagne sur cette dynamique là depuis la réflexion sur la du processus, comment intégrer le numérique, le développement de notre plateforme et aussi tout ce qui peut être expérience client pour faciliter la prise en main des produits que nous développons pour eux et leurs clients. On arrive à lire ici la salle technique, c'est ça ? Oui, on est dans la première de nos salles techniques. Ce qu'on fait c'est qu'on va travailler ici sur le développement de vos produits, la programmation technique, l'administration de nos serveurs, la conception des expériences. Donc c'est essentiellement à partir des développeurs. Nous on a particulièrement à cœur d'avoir dans nos équipes des gens qui pensent le produit, donc des designers et des gens qui le développent. Pour satisfaire le pas de nos clients qui développent des applications qui les mettent en interaction avec leurs clients à eux, ils ont besoin de payer. Donc on a notre propre attribuateur de solutions de paiement. L'administration de paiement, c'est une solution que nous mettons à disposition des développeurs pour accepter les paiements. Donc aujourd'hui, maintenant, on ouvre sur toutes les plateformes, l'Android, les différents langages que les développeurs utilisent, pour le web, les sites des e-commerce, ainsi de suite. Et en même temps, on fournit aussi un dashboard pour leur permettre de suivre les transactions, ainsi de suite. La plateforme, les clients et tout ça est disponible via API, qui est quelque chose que les développeurs aiment vraiment parce que ça donne plus de flexibilité à la solution que tu développes. Ce qui nous a réunis, Gilles et moi, c'est l'envie de pouvoir produire quelque chose de bien, de pouvoir aider les prochains, surtout du côté médical. Et on est vraiment parti sur une expérience sur une envie de pouvoir délivrer quelque chose qui sera utile à nos chers, à nos clients. Tu as été formé ici, à côté de nous. Comment on dit ? Oui, design graphique. Et là, plus de connaissances de développeurs. Exactement, oui. J'ai plus de connaissances de développeurs. Je suis même certifié Java. Le design, c'est vraiment de la passion. Donc, des petites recherches, des petites idos, de l'auto-formation. J'ai rencontré pas mal de start-up et d'autres supports visuels, graphiques, durant mon voyage de manière générale. Des fois, on voit des couleurs un peu exotiques, des polices qui sortent un peu dans tous les sens. Comment est-ce que vous arrivez à faire la différence ? Il ne faut pas se laisser aller dans l'envie de faire que du bon. On a cette politique-là où on cherche à convertir d'abord l'utilisateur. On n'est pas forcément aussi des utilisateurs avertis qui ont l'habitude du mobile. Donc, tout est fait de façon consciencieuse. Tout ce qu'on va créer va pouvoir permettre à l'utilisateur de faire une transition facile du support papier qui va être utilisé vers le mobile. C'est bien que le choix des couleurs ne doit pas être agressif, les polices doivent être agréables à lire, à former beaucoup d'éléments. Et ce qui nous permet vraiment de canaliser notre travail, de ne pas se laisser aller. Est-ce qu'aujourd'hui, à Cotonou, lorsqu'on recherche des compétences, on développe un graphiste ? Ça devient de plus en plus dur d'avoir des personnes qui répondent à toutes nos exigences. En fait, les formations dans les écoles ne sont pas très poussées sur les aspects technico-pratiques. Connaître un langage, c'est une chose, mais après être capable de délivrer une application, de comprendre les questions d'expérience et qu'on sort, c'est d'autres sujets. Donc, on faisait pas mal de formations communautaires sur du développement d'applications. Et ça me donnait l'opportunité de dénicher des profils qui nous ont rejoints. Au titre de l'entreprise, on a des conventions, par exemple, on avait deux écoles qui, lorsqu'elles finissent, lorsque les étudiants finissent, des conventions pour prendre des stagiaires, qu'on fait travailler par contre sur des projets réels. C'est sans toute l'indifférence de la formation d'être chez soi, de faire ces petits projets, et de vivre dans un environnement où il y a des contraintes clignantes, des contraintes de temps, des exigences de vos pairs. C'est un autre, on parle d'autre chose. On est en route pour l'hôpital pour voir en œuvre la solution GoMEDICAL. GoMEDICAL, c'est une solution qui rapproche le patient pour recevoir de la santé. GoMEDICAL, c'est une solution GoMEDICAL. Là, en tournant dans les hôpitaux, tu t'assures à ce que le client utilise bien l'application ? Exactement. Si ils ont des questions, tu y réponds ? Voilà, les clients qui ont déjà testé l'application font des retours par rapport à la prise en main de l'application. Donc, nous recevons ce retour et on essaie d'améliorer avec les développeurs qui sont là. Comme moi, j'ai dit à l'application sur mon téléphone, là, il y a mon nom, Baba Léonel, la réponse du mot du téléphone. J'ai la possibilité de faire la recherche par le nom du médecin ou bien par la spécialité. Je vois la liste des médecins et là, j'ai le nom des spécialistes. Je suis un neurochirurgien, par exemple, qui s'appelle Monseraville, ainsi de suite, un cardiologue. Donc, je peux faire la recherche par le nom. Voilà, là, ça me donne les informations sur les jours où il est disponible et le coût de la consultation ici. Donc, je peux valider, je vais valider le rendez-vous. Dès que je fais valider le rendez-vous, ça me demande un moyen de paiement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada